Musique Allo Youtube ! Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de notre road trip au Québec, dans la belle région, qu'est la Côte Nord. Donc, réinstalle-toi bien confortablement, je t'emmène avec nous. Musique Musique Juste un petit coucou avec mon énorme bouton et mes cheveux propres. Pour vous dire qu'on est devant un super beau coucher de soleil et qu'on arrive justement à voir l'île au perroquet qu'on va visiter demain et on part à 7h. Et j'ai l'impression qu'il y a un phoque. Je vais essayer de vous le filmer. Bougez pas. Je t'aurai montré quelque chose d'un peu mignon. Donc comme je te disais, demain, nous on part à 7h30, 8h à peu près, je sais plus, pour une excursion en bateau. On va passer donc la journée sur l'île au perroquet. On a pris l'excursion en photographe, évidemment. On se demande pourquoi. On va y passer donc la journée entière pour pouvoir essayer de voir des petits perroquets. Enfin, je t'expliquerai ça un petit peu mieux demain. Une grosse mouette là qui est en train d'être juste à côté de moi et je me dis qu'à tout le moment, elle vient m'embêter. Par loin de moi, s'il vous plaît. Et donc je pense qu'on a à peu près vécu le coucher de soleil le plus impressionnant que je n'ai jamais vu sur le fleuve. On est exactement, je vais te montrer, je vais te dire, je ne me rappelais jamais du nom des villes. Je me fais comme on peut avec la mémoire qu'on a à Lompont-de-Mingan. Et j'ai l'impression que la plage fait tout le village. Et il n'y a personne. Donc on est plutôt tranquille. Olivier, t'es content combien sur 10 ce matin ? Content 3098. Est-ce que c'est un rêve qui se réalise pour toi ? On va voir, il faut déjà qu'il y ait quelque chose sur cette ligne. Mais il y en aura, il y en aura. Et que l'heure là, il est 7h30 passée. On a un peu la tête dans le cul. Et l'eau, avec un gros manteau d'exploration, on met les lunettes pour faire genre. Et c'est parti mon kiki. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Est-ce qu'on voit bien ? Oui, je pense. De toute façon, ce n'est pas ma tête qu'il faut regarder aujourd'hui. Tu l'auras bien compris dans le clip de la journée. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur l'île aux perroquets. C'était vraiment un objectif des vacances. Comme je te disais, Olivier, c'était pas mal un de ses rêves de venir ici pour pouvoir voir des macarmoines ou des perroquets de mer, comme on appelle. Et donc, on est arrivé ici vers 9h du matin. L'excursion avait un poil de retard, on va dire. Ils font partir plusieurs bateaux en même temps. Et puis, ils n'ont pas non plus 15 bateaux. Et là, il est rendu. Je ne vais pas te mentir. Moi, midi passé ? Midi 50. Normalement, on devait repartir vers 15h. Et ils ont dit qu'on repartirait plus tard. On va repartir vers 16h, 16h30. Donc, c'est hyper cool. On va pouvoir profiter un peu de la fin de la journée ici. Et donc, c'est ça. On a été aussi très intelligent de penser à prendre des choses à manger, évidemment. Donc, nous avons deux bananes et deux barretantes pour la journée. Il fait très chaud. Il fait très beau. Et on a vu beaucoup, 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 beaucoup de macarmoines. Il y en a vraiment beaucoup. On a aussi vu différents oiseaux. Je ne pourrais pas te dire exactement lesquels c'est. J'ai un dépliant. Je pourrais te mettre la liste des différents oiseaux qu'on a vus. Oh, pas sur le parc. Ici. On va aller mettre la liste ici. Les oiseaux qu'on a vus. Et on a aussi vu des petits pingouins. Donc, c'était vraiment mignon. Ils s'entremêlent, en fait, avec les macaroes. Et vu qu'ils ont la même couleur, ça, c'est la dernière minute qu'on va dire qu'on les reconnaît par rapport au bec. Puis par rapport à la taille aussi, on va se le dire. Mais c'est une super belle île. C'est vraiment une super belle île. Je surveille pour s'il n'y a pas de gens autour qui arrivent. Et puis, je suis en train de parler toute seule. Mais il y a aussi des excursions. En tout cas, avec la compagnie qu'on a prise pendant 3h30. Et puis, tu fais deux différentes îles. Donc, on a l'île nue qui est juste à peut-être une petite quinzaine de minutes de bateau. Et puis après, tu vas en voir l'île au perroquet. Mais pour pouvoir faire l'excursion au photographe, c'est hyper important de réserver en amont. Parce qu'il n'y a que 6 personnes par jour qui peuvent passer la journée vraiment sur l'île. Plus ceux qui dorment sur l'île. Sinon, tu vas juste y passer vite fait pendant une petite heure. Ça suffit déjà grandement si tu n'es pas foncièrement intéressé par la photographie. Surtout que là, tu vois, on est arrivé de 9h. Puis là, il est déjà rendu 13h. Il n'y a pas eu une heure où on n'a pas eu un Macareux. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal constamment. La guide interprète qui est présente sur l'île nous dit que ça arrive à des moments qu'il n'y en ait plus du tout. Et puis qu'après, d'un coup, ça revienne. C'est vraiment des vagues en fait. Je pense que ça vaut le coup de le faire. C'est vraiment beau. Et puis, tu as une super belle vue sur la rive de la Côte-Nord. Donc, voilà. On est content. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai mes cheveux qui partent dans tous les sens. Mais comme d'habitude, il ne faut pas juger. Bon, aujourd'hui, on se retrouve. On est arrivé sur l'île du Havre. J'espère que tu m'entends parce que c'est clairement pas sûr en vrai. C'est long quand même avec le vent. T'as un micro après. Ouais. Donc, on se trouve sur l'île du Havre où on a pris un hébergement oasis qui se situe juste derrière nous. On est plutôt content et pas content en même temps parce qu'en fait, aujourd'hui, il va certainement grandement pleuvoir. Donc, à partir de 15h, là, c'est méchamment en train de se couvrir de ce côté-ci. Donc, on est plutôt content d'être dans un abri, on va dire, et pas être dans la tente de toit parce que sinon, il faut la faire sécher, etc. Avant de la remballer. Mais on est plutôt aussi un peu déçus parce qu'en soi, il ne va pas faire très beau alors que c'est un super joli coin. Et puis, c'est vraiment bien fait. Les oasis, je pense que c'est plutôt accessible pour les personnes qui ne font pas foncièrement de camping. Il y a un poêle à bois. T'as un permis de feu. Donc, t'as plein de buts. Et il y a aussi un barbecue à gaz. T'as une petite lampe pour l'intérieur, etc. Bref, c'est vraiment bien aménagé pour éventuellement, si t'as pas trop de stock de camping, t'arrives avec ta couette et puis ça fait l'affaire. Et puis, on est au beau milieu de l'île. De l'autre côté, en plus, on a vraiment vu en fait sur l'île d'Anticausti qui se situe juste en face de nous. On la voit en fond. On n'a pas l'impression que c'est une île en face. C'est genre, c'est vraiment loin. Donc, c'est assez impressionnant. C'est ça. C'était pour te faire un petit update. On avance de 30 minutes en 30 minutes depuis quelques jours. Donc, c'est hyper cool. C'est super relax. Et puis, là, on va pouvoir vraiment se poser aujourd'hui, profiter, se reposer. Demain matin, on n'est pas pressé. Donc, c'est vraiment cool. Mais par contre, le temps est littéralement en train de se gâter pendant que je vous parle. Je vais te montrer. On a la grosse tempête qui s'en vient là. Ouais, c'est commencé à faire frais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est jour combien ? Jour de vacances ? Jour beaucoup. On est à trois jours du retour sur Québec. Donc, en fait, on était encore à Havre-Saint-Pierre hier. Je n'ai pas filmé hier soir parce que ce n'était pas hyper intéressant. On s'était arrêté dans un hôtel pour prendre une dernière douche avant de retourner à Québec. Donc, on a commencé à se mettre sur le retour. Et on est proche de Rivière-aux-Tonnerres. Donc, en fait, on est quasiment à quelques centaines de mètres, genre, de notre ancien spot de l'allée. Et là, on s'est trouvé à un autre spot que Olivier connaissait. Encore une fois, là, c'est un spot gratuit qu'on fait. Où c'est autorisé de faire du camping. Donc, il faut quand même arriver un petit peu tôt, si je peux te conseiller. Genre, entre midi et 14 si tu peux. Comme ça, en plus, ça te fait des vacances pas trop pressantes. Où tu fais du 1h à 3h de route maximum par jour. C'est pas mal ça. Et donc, c'est ça. Donc, là, on est posé. Je t'avoue que la bière coule à flot pendant les vacances. Parce qu'il fait beau, il fait chaud. On a pris des coups de soleil énormes. Mais on vraiment bronze bien. On se repose beaucoup sur la roche au bord de la plage. C'est vraiment cool. C'est les derniers jours de vacances. Est-ce que tu valides ? Je valide. Tout m'est dit. Tout est dit, oui. C'est parfait. C'est parfait. Bon, bah, journal de bord, jour 392. Non, c'est une blague. On s'est arrêté ce soir dans un camping. En fait, on voulait s'arrêter au même spot qu'à l'allée qu'on avait pris. Sauf que malheureusement, en fait, ce spot-là était occupé quand on est arrivés. Donc, c'est le jeu ma peau du set quand on fait du camping sauvage. Malheureusement, en fait, tous les autres spots de camping sauvage sont à bien 40 minutes de route. On n'avait pas le bout de refaire 40 minutes de route. Donc, on s'est arrêté dans un camping payant. J'ai une antenne 3G par ici, j'ai l'impression. Au début, on avait un petit peu peur parce que c'est quand même des campings avec des gros campeurs, etc. Et nous, c'est vrai que c'est avec la tente de toit à côté qu'on peut faire tâche. Malgré tout, on a un beau spot au bord du fleuve. On est allé prendre une marche parce qu'il y a une presqu'île juste à côté du camping. Et c'est une presqu'île qui semble un peu connue dans le coin, dans le sens où il y avait une usine qui récupérait les coquillages qui arrivent sur la presqu'île. En tout cas, c'est ce que le monsieur du camping nous a dit là. Elle les revendait un peu partout, que ce soit au Canada ou même en Europe apparemment. Elle renvoyait ça. Pour faire quoi ? De la moulée pour les poules. Elle disait autre chose, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. C'est hyper impressionnant parce que ce n'est vraiment pas du sable. Enfin, à l'entrée de la presqu'île, c'est vraiment du beau sable. On se croirait dans le sud. Mais quand on arrive un petit peu plus loin sur l'île, c'est vraiment des coquillages concassés qui font la plage. C'est vraiment impressionnant. J'aime le juste à ma vie. Demain, on a encore un 2h40 d'euros, tu crois bien, pour arriver aux Eskoumins. Pour arriver aux Eskoumins qui est notre dernier soir de camping avant d'arriver à Québec le 16h au soir. Et récupérer la saucisse. Et récupérer la saucisse, la fameuse... On est vraiment sur le retour. Donc, c'est ça. Donc là, on est en train... Wild Pie Oli est en action. Puis, on va essayer. Apparemment, il y a un restaurant au camping. On va essayer de voir, il ferait des Guedi Omar. Et on en cherche depuis le début du voyage. C'est vrai que ce n'est pas facile à trouver. C'est ça. Juste pour tenir au coup. Petite pause rapidement. En fait, avec les derniers jours de vacances et la petite nostalgie que ça peut engendrer. Je t'avoue que je n'ai vraiment pas du tout pensé à filmer. Mais bon, je te rassure, tu n'as rien manqué de grandiose. Pour autant, j'ai quelques petites vidéos de notre passage à Tadoussac et Saint-Trose-du-Noir. Donc, je te les laisse. Et n'hésite surtout pas à rester jusqu'au bout. On va débriefer ensemble. Je ne suis clairement pas la même personne qu'en début de vidéo. Oh, c'est tarnac. Allo, YouTube. Ça fait bizarre de se revoir ici. Bon, déjà, je voulais te remercier d'être restée jusqu'à la fin de cette vidéo. Enfin, quasiment jusqu'à la fin. Ça me fait grand plaisir. Ça veut dire que tu as réussi à m'endurer en train de parler pendant 10 minutes. toute seule. Et peut-être même que tu auras vu la première partie de la vidéo. Si tu ne l'as pas vue, je te la conseille. Je te la mets juste ici ou ici. Bon, je me permets de prendre la parole très rapidement à la fin de cette vidéo pour un point qui me tient vraiment à cœur et que je voulais qu'on évoque ensemble. Comme tu le sais déjà ou peut-être pas. Et si c'est le cas, tu vas la prendre. La Côte-Nord, c'est clairement le paradis des campeurs. C'est là où tout le monde va pour pouvoir faire du camping sauvage. C'est vraiment connu pour ça. C'est connu aussi pour l'accessibilité pour les chiens. Ça veut dire que tu peux venir avec ton chien. Tu n'auras vraiment quasiment aucun problème pour pouvoir faire du camping avec ton chien. Bref, c'est vraiment connu pour ça la Côte-Nord. Je voulais absolument faire un petit débrief rapide avec toi sur un point qui m'a pas mal perturbée. Comme je te disais, on a voulu faire au maximum du camping. On a fait des motels. On a aussi eu un hébergement un peu insolite, etc. Mais notre objectif était réellement de faire du camping sauvage le plus possible. Déjà par souci d'économie et en plus de ça, parce qu'on adore ça. Malheureusement, on a été confronté à deux choses pendant ces vacances-là sur la Côte-Nord avec le camping sauvage. La première chose étant que de plus en plus de personnes se permettent d'utiliser ces terrains-là comme des terrains privés. Donc les terrains qui sont des terrains libres, validés par la ville, comme je t'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, il faut bien vérifier. Je te mets dans le i encore une fois cette vidéo-là. Donc de plus en plus de personnes utilisent ces terrains-ci pour leur terrain. Ils y mettent leur roulotte pour la saison complète et se disent qu'ils n'ont plus qu'à venir pour exploiter le terrain quand bon leur semble. On a l'exemple de la Gaspésie qui a été prise d'assaut pendant la pandémie par des campeurs qui étaient irrespectueux des lieux et qui surexploitaient des terrains. Cette surexploitation de terrain et ce non-respect des lieux et ce non-respect des règlements qui demandaient sur les lieux, donc par exemple des spots 24 ou 48 heures, ont fait en sorte que la Gaspésie maintenant n'accepte plus le camping sauvage comme elle pouvait l'accepter avancé. Rendu très difficile, voire interdit dans les trois quarts des lieux en Gaspésie. Ce qu'on est juste en train de faire en ne respectant pas les lieux, c'est de se diriger tout doucement mais tout sûrement vers une Gaspésie numéro 2. Ce qui serait complètement fou pour un paradis aussi grand qu'est la Côte-Nord pour les campeurs. C'est vraiment un point que je tiens à souligner dans le sens où si tout le monde s'y met, malheureusement ça va finir par s'arrêter. Donc, Crunchy s'amuse avec sa balle, ça fait un peu de bruit derrière. Je suis désolée. C'est vraiment idiot de ne pas respecter les règles qui sont vraiment des règles faciles. Et oui certes, c'est plaisant de se dire que ta roulotte t'attend pour aller faire du camping en fin de semaine et puis que t'auras même pas à te prendre la tête à savoir où est-ce que tu vas aller. En plus c'est gratuit. C'est vraiment le rêve de tout le monde je pense. Mais malheureusement, si tout le monde fait comme ça, on va plus s'en sortir. En tout cas, je te prendrai pas plus de temps que ça. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que ça t'a donné envie de découvrir la Côte-Nord. J'espère que ça t'a donné envie de faire du camping. J'espère que ça t'a donné envie de faire un road trip au Québec. Parce que je te souhaite réellement, lance-toi si c'est un de tes projets. C'est vraiment... C'est sublime. Que dire de plus ? Vous avez vu autant que moi en fait. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à liker cette vidéo. Ça me fait grand plaisir. Ça m'encourage beaucoup pour pouvoir continuer. Je compte vraiment en fait continuer à t'emmener un petit peu avec moi. Parce que moi ça me plaît. J'espère que ça te plaît tout autant qu'à moi. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouveaux sujets à aborder toi et moi. Parce que j'en ai pas mal en tête. Et éventuellement des nouveaux voyages. Je te fais des gros bisous et on se retrouve très très vite. Ah et aussi en passant, j'oublie. J'ai fait beaucoup de pubs pour l'Instagram d'Olivier. N'hésite pas à aller t'abonner si les photos animanières ça t'intéresse. Mais j'ai aussi un compte Instagram. Donc je te le mets juste ici. N'hésite pas à t'abonner aussi. Je publie quand j'ai le temps. En tout cas, j'essaie de te faire découvrir le Québec. N'hésite pas à t'abonner. Gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada